Des bus, tram, bus, avion, djaga djagaï, 4K, tarapis, un périple de plus de 7000 kilomètres qui m'amène aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet de Cindy Lee ? Cindy Lee c'est la voiture de mon enfance. Quand j'étais tout jeune, j'aimais fabriquer des voitures. Mais très très vite je me suis rendu compte que mes voitures de ville de fer, c'était vraiment pas grand chose. J'ai vu qu'il nous fallait du savoir et du savoir-faire et c'est un peu ce que j'ai cherché tout au long de ma vie. Maintenant c'est un accomplissement, il a grandi avec moi. Il a grandi avec moi, avec le savoir et le savoir-faire que j'ai acquis tout au long de ces années. Et pourquoi Cindy Lee ? Alors, j'avais besoin d'une tribune mondiale pour pouvoir m'adresser à la jeunesse. Cindy Lee, ouad, fille du père ouad, avait quand même beaucoup de prestige du fait qu'elle participait au rallye Paris-Dakar. Je lui ai donné ce nom en pensant pouvoir en profiter pour transmettre mon métrage. Elle ne m'a jamais entendu, elle n'est jamais venue m'aider. Je comptais marcher dans son aura, ça ne s'est pas fait, mais la voiture fait quand même le tour du monde toute seule et c'est tant mieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos partenaires qui vous ont aidé à financer ? Financer, il n'y a pas eu d'argent pour ça, c'est pas de plus. Le défi, c'était de faire ce qu'on voulait avec ce qu'on avait, uniquement avec ce qu'on avait. Et on a encore corsé le défi, il ne fallait même pas sortir de la ville de Thès. Il fallait utiliser ce qu'il y avait autour de nous. Il fallait utiliser ce qu'il y avait autour de nous et c'est comme ça qu'elle est née. C'est une injection électronique pilotée par un calculateur, avec une direction assistée, avec un transfert d'angle. Ça, ça n'existe pas, normalement. C'est une première. C'est une assistance hydraulique variable. Alors, il y a un freinage ABS. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Renforcé, avec un mètre cylindre ici. Elle a un rapport poids puissant, ce qui la place quand même dans la catégorie des Porsche. Elle est insolente et très, très agile. Voilà, c'est ma signe. Est-ce qu'elle est rapide ? Combien de kilomètres heure ? 180, les deux doigts dans le nez. Dans les portions sunyeuses, elle est imbattable. C'est une bombe. Comment ? Si j'étais assisté ? Oui, parce que pour créer, ce n'est pas tout seul quand même. Il y a le lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Tchèque qui a mis toutes ses ressources à ma disposition. C'est les hangars, c'est les machines, c'est les connaissances. Et ce qui a permis de s'être réussi. Comme argent, je n'ai rien reçu de personne. Les gens n'y croyaient pas. Quand j'ai dit que je voulais faire une voiture, ils ont dit qu'ils n'y croyaient pas. Mais je savais ce que je voulais faire et je ne les ai pas beaucoup écoutés. maintenant, ces mêmes personnes qui me traitaient de fou, alors que je parlais seulement d'une voiture, disent que non, 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 il n'est pas fou le grand, il va faire un avion. C'est curieux, quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'avion ? On peut aller le voir. J'ai un avion que je vais faire, il va reler, ça c'est sûr. C'est un ultra-légé pendulaire. En fait, c'est un astrônef sustenté par une voiture rigide. Ce qui se pilote par...